Donc, très heureux de participer à cet échange. Un grand merci à la vitrine et à Jean-Pierre pour nous mettre tout ce monde en contact parce qu'à l'instar d'Anne-Louise, je me joins à votre voix pour partager ce qu'on fait ici. Mais c'est tellement enrichissant de voir ce qui se fait dans vos milieux et on a peu de chances de se rencontrer. Donc, je fais le même vœu, c'est-à-dire qu'on multiplie ces occasions-là. Donc, ce que je vais tenter de vous présenter, puis je vais essayer de… c'était ici au maximum pour laisser de la place à Benoît qui est juste après moi. Donc, essentiellement, notre milieu, nous, on a décidé d'implanter un Fab Lab dans une école primaire, en se disant qu'il y avait déjà un programme riche en sciences, qu'on voulait le développer, mais qu'on voulait aussi, à travers cette initiative-là, développer à partir du tout jeune âge. Nous, on les a de la cinquième année… pardon, à cinquième, donc du pré-scolaire jusqu'à la fin du secondaire. Et on voulait aussi, par ce fait-même, impliquer la communauté. Donc, c'est ce que je vous présente ici. C'est comment nous, on l'est planté. En fait, c'est notre deuxième année où notre Fab Lab est ouvert. Donc, ça vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Puis, je vais essayer de partager avec vous, donc, un peu les bons coups, les aléas, parce que, bon, quand on implante un Makerspace ou un Fab Lab dans un institut d'enseignement, bien, bien sûr qu'il faut lui donner une place. Il faut que les gens embrassent ce Fab Lab-là. Et comme il a été dit précédemment, bien, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire pour que les gens y viennent. Donc, c'est intéressant de se les partager entre nous. Donc, rapidement, ce que je vais faire, dans le fond, je vais passer à la suivante pour vous dire, bon, pourquoi nous, on a décidé d'avoir un Fab Lab? Et donc, un Fab Lab, selon la charte de la MIT, c'est un milieu qui est ouvert, mais pas juste ouvert pour nos élèves, ouvert à la communauté, ouvert open source. Donc, on voulait que ce qui était fait par nos élèves, par nos membres du personnel, mais aussi par la communauté qui vient dans nos murs, puisse être partagé librement. Et c'est ce qu'on essaie de faire via différentes tribunes, partager ce qu'on fait, aller voir ce qui se fait ailleurs pour essayer de créer un curriculum pour nos élèves qui sont enrichissants. Donc, quand on dit partager avec la communauté, bien, nous, il y a des plages d'ouverture, c'est-à-dire en semaine, en soirée et à la fin de semaine, le dimanche, où les gens peuvent venir faire des activités. Activités qui sont très programmées, mais aussi de donner l'opportunité à des gens, par exemple, des entrepreneurs ou des ingénieurs, par exemple, qui souhaiteraient venir travailler sur nos machines. Donc, encore là, il y a des possibilités. Un petit peu comme ça a été évoqué un peu plus tôt, via un système qui pourrait ressembler au batch, dans lequel les gens qui veulent venir utiliser nos machines doivent passer un certain nombre de formations. D'une part, la sécurité, bien sûr, mais aussi sur comment on utilise les différents logiciels, mais aussi les machines. Donc, on voulait donner cette possibilité-là à nos élèves d'avoir accès, non seulement à cette technologie-là, mais comme Anne-Louise l'a dit avant moi, d'abord, avant toi, une communauté. Cette communauté-là, c'est ça qui est riche. Nous, on est dans un milieu privé, on est dans un milieu où est-ce qu'il y a des enfants qui ont différentes opportunités, mais en même temps, on souhaitait que ce milieu-là ne soit pas ouvert qu'à nous. Ça aurait été facile de dire, bien, nous, on fait des choses pour nos élèves, on ne le partage pas, on ne vous montre pas ce qu'on fait. Par contre, on fait comme un peu tout le monde, on va magasiner à gauche, à droite, les idées qui sont... Nous, c'est le contraire. Toutes les idées qu'on fait, les projets qu'on fait, puis la tribune qui est là en fait foi, on essaie de partager un peu avec la communauté ce qu'on fait, puis on essaie aussi d'inviter. Donc, on a des projets qu'on a faits aussi en partenariat avec d'autres écoles qui ne sont pas toujours nécessairement privées. Donc, ouvrir, ça donnait un lieu où les gens peuvent venir faire des activités. Puis, dans le fond, nous, la façon dont on fonctionne, c'est que si c'est quelqu'un de notre communauté, c'est-à-dire les parents, nos élèves ou nos élèves, ils ne payent pas d'adhésion, ils vont payer seulement le matériel qui est utilisé quand ils viennent à l'extérieur des heures de cours, bien sûr. Si jamais ça se fait pendant les heures de classe, ça, c'est compris dans les frais scolaires. Mais donc, c'est la voie qu'on s'est donnée pour pouvoir avoir accès, donner cet accès-là finalement. Donc, ce qui est riche, un peu comme on le disait précédemment, c'est toute cette communauté-là qui gravite autour de nos élèves, des gens qui viennent ici tester nos machines, qui viennent faire des inventions, qui viennent fabriquer des objectifs technologiques, qui vont par la suite pouvoir partager. Donc, c'est vraiment cette espèce d'échange-là qui est particulièrement riche. Je vous dirais, la première année qu'on a mis sur pied le Fab Lab, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Quand je vous disais, on va témoigner aussi des aléas, on était davantage, un peu comme Anne-Louise le disait avant moi, on faisait des activités autour des outils plutôt que de proposer une pédagogie qui émanait d'une problématique, puis après ça, on allait voir quels outils étaient les plus pertinents. Donc, c'est un petit peu ce que je vais faire. Je vais me prendre une minute ou deux juste pour définir un petit peu les concepts que je vais utiliser. Donc, je vais parler souvent de défis technocréatifs. Donc, c'est beaucoup ce qu'Anne-Louise parlait quand elle nous parlait de ça, de cette pédagogie-là par problème. Donc, on mobilise les élèves autour de problématiques complexes. On souhaite voir comment ils sont capables de solliciter leur réseau à eux, comme Anne-Louise le disait, leur ressource, leur connaissance intérieure, leur connaissance procédurale. Puis, suite à ça, on essaie de voir comment ils peuvent s'engager là-dedans. Dans des défis technocréatifs, les enfants n'ont pas à tout faire. Ce qui est peut-être la différence avec souvent des situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on va faire en classe où les enfants veulent repartir avec nécessairement tout le monde leur création, puis bon, tout le monde faire leur création. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement un projet où, je pense, un projet qu'on était en train de faire avec nos élèves de quatrième année, où ils doivent fabriquer, parce qu'on fait un voyage aux baleines à la fin de l'année, donc ils vont se fabriquer une espèce de toutou d'identification de bagages sur lequel ils vont choisir une baleine pour l'identifier. Puis, par la suite de ça, on va leur montrer comment, par les outils de conception, on va arriver à le faire avec Illustrator, comment on va arriver à personnaliser leur présentation. Mais il y a aussi tout le volet, comme on disait tout à l'heure, faire participer les gens de la communauté. On a des gens qui vont venir présenter aux élèves comment est-ce qu'on crée. Donc, on va partir de la laine brute. C'est quelqu'un du Cercle des fermières qui va venir présenter comment est-ce qu'on parle de la laine brute, comment est-ce qu'on passe ça au moulin jusqu'à avoir une laine qu'on peut utiliser, et c'est cette laine-là qu'on va utiliser dans le fond pour coudre leur toutou qui va pouvoir être posé éventuellement sur leur sac. Donc, un projet comme celui-là, l'an passé, je voudrais qu'on aurait davantage pensé en pensant, OK, on a un découpe laser, ça on pourrait le faire avec la découpe laser. Maintenant, c'est davantage, qu'est-ce qui mobilise les gens, qu'est-ce qui intéresse. Donc, ça a été pour moi qui est comme un peu l'entremetteur entre le Fab Lab et les enseignants du primaire et du secondaire. Ça a été de dire, comment est-ce qu'on peut prendre des projets qu'on fait déjà ou des besoins qu'on a déjà exprimés, comme par exemple identifier nos bagages pour ne pas les perdre, parce que je vous dis que quand on sort avec nos 160 quelques élèves de quatrième année, ça peut représenter tout un défi de retrouver tous les bagages quand on arrive à destination. Donc, comment on part d'un défi qu'on a pour les amener éventuellement jusqu'à une réalisation. Donc, ça nécessite, comme on disait, un échange de connaissances, mais aussi être épaulé par un mentor. Encore là, si c'est quelqu'un, moi je vais être là, il va y avoir le technicien qui va être là aussi pour accompagner le fonctionnement. Bon, on va leur donner des capsules sur comment est-ce qu'on utilise des logiciels de conception. Si on fait du 2D, nous on travaille avec Illustrator. Comment est-ce qu'on travaille avec Illustrator? Les enfants connaissent peu ou pas ces logiciels-là. Donc, on s'en va être les amener progressivement à se les approprier. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans la présentation précédente, où Geoffroy présentait les batchs, c'est qu'on avait déjà cette conception-là, cette idée-là de faire des batchs aux membres du personnel pour les amener à s'approprier les technologies du Fab Lab. Mais jamais on a pensé à faire ça avec les élèves. Donc, je pense que c'est quelque chose que je veux intégrer dans ma pratique, amener les élèves à dire, bon là, toi, on pourrait avoir, par exemple, un batch sur la conception, un batch sur l'impression 3D, par exemple, un batch sur la programmation. Donc, merci pour ce partage-là. Donc, ici, quand on dit épaulé par un mentor, c'est la personne qui va montrer aux enfants comment on arrive à passer d'une laine brute à une laine qu'on peut filer. Puis, moi et d'autres, on va être là pour accompagner les élèves sur l'utilisation des différents logiciels. L'univers Maker, donc, dans le fond, ça, ça a déjà été présenté par Anne-Louise. Donc, c'est important de dire qu'on essaie d'exploiter toutes ces composantes-là. Puis, au départ, ce n'est pas nécessairement toutes celles-là qui vont venir. On va, comme on disait au départ, on pense aux machines. Donc, là, oui, il y a la modélisation. Puis, souvent, les gens ont cette impression-là qu'un mouvement Maker, qu'un Fab Lab, ce n'est que les impressions 3D. Puis, je vous dirais que c'est probablement ma machine la moins utilisée. On a quelques imprimantes 3D. Puis, ce n'est pas par celle-là, nécessairement, qu'elle va passer le plus d'innovation. Donc, beaucoup plus la découpe laser, beaucoup plus, donc, la CNC, des outils qui, bon, au départ, sont peut-être moins faciles d'approche, mais en même temps, qui permettent de faire des choses vraiment, qui permettent d'aller plus loin dans les projets qu'on va mener auprès des élèves. Donc, je continue. Il y a été, donc, on essaie de faire, de promouvoir au sein de nos élèves de bonnes pratiques. Puis, la pensée-design ou le design-thinking, c'est une approche pour laquelle j'ai eu la chance de me pencher pour ma thèse de doctorat. Et c'est pour moi, quand j'ai commencé ce travail-là ici, parce que, bon, peut-être, je ne l'ai pas dit en preambule, mais au départ, j'ai abordé ce projet-là de faire un Fab Lab comme directeur adjoint. Maintenant, c'est comme enseignant en sciences, technologies et accompagnateur. Donc, c'est un petit peu différent, mais pour dire à quel point ce milieu-là me tentait de travailler avec les élèves. Puis, l'espèce de bras plus long qu'on a quand on a la direction d'établissement n'est pas nécessairement la même. Donc, moi, ça a été vraiment comme dire, bien, moi, je veux travailler. Moi, qui ai enseigné les sciences toute ma vie, c'est vraiment le mouvement maker qui peut m'amener plus loin, qui peut m'amener à fabriquer des choses avec les élèves, mais vraiment pas nécessairement basé sur, comme on avait l'habitude de le faire avant, c'est-à-dire autour de la démarche expérimentale, qui est toujours bonne, mais, ou la démarche de développement d'objets, mais en même temps, la pensée de design, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ajoute un moment en phase, c'est-à-dire toute la partie que vous voyez en haut du dessin où on voit l'empathie. Donc, cette empathie-là, c'est le moment où on amène l'enfant à penser ce que tu veux créer, mais avant de le créer, prends le temps de questionner la personne pour qui tu veux le créer. Je donne un exemple, un projet que j'ai fait il y a quelques semaines avec des élèves. On a décidé de faire une machine à bonbons. Donc, cette machine-là à bonbons, parce que, bon, pour faire une histoire courte, parce qu'il y a un système d'émulation dans notre école, puis le système d'émulation, on voulait qu'il tourne autour d'une machine à bonbons. Bon, les élèves ont trouvé ça le fun, puis moi, j'enseigne à des élèves qui sont dans une concentration à partir de la troisième année, qui s'appellent les petits Da Vinci, et les petits Da Vinci, eux, font trois heures de plus de science que les autres élèves de l'école. Bon, il y a différentes concentrations, ça, c'en est une. Donc, avec les petits Da Vinci, on s'est penchés là-dessus à savoir, OK, on va fabriquer ça pour les classes. Donc, ça a été de voir, si je veux créer une machine à bonbons pour des élèves du pré-scolaire, du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, est-ce que je vais la créer de la même façon? Donc, ça a été d'aller, une démarche où on a été allé, aller rencontrer nos utilisateurs. Comment est-ce que vous voulez, utilisez l'enseignante, comment est-ce que vous voulez que ça se passe? Par la suite, bien, c'est sûr que ça sollicitait des compétences, pardon, des connaissances. Qu'est-ce que je sais qui va pouvoir m'aider à le fabriquer? Donc, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Est-ce que je veux que ce soit des matériaux durables? Avec quoi je vais le programmer? Donc, nous, moi, j'utilise, avec mes élèves, j'utilise microbit. Donc, c'est avec microbit qu'on a pu le programmer. Et c'est intéressant parce que, justement, cette démarche-là dans Tati, simplement pour terminer là-dessus, ça nous a permis d'aller au-delà parce qu'il y a des élèves qui ont dit, oui, mais moi, si je désire, à travers les différents échanges qu'on a avec les élèves, il y a des élèves qui nous ont dit, ah, mais ça, est-ce qu'on pourrait faire la même machine, mais qui permettrait de distribuer de la nourriture pour animal? Absolument. Donc, il y a des enfants qui se sont penchés. Là, ça ne devenait plus un projet pour l'école, mais ça devenait vraiment un projet pour la maison. Je pars en voyage. Donc, je veux que mon animal puisse être nourri. Bien là, plutôt que de fonctionner avec un bouton pour faire la distribution, bien c'était vraiment la patte de l'animal qui venait démarrer la machine à bonbons, qui n'était plus à bonbons, finalement, qui était à nourriture sèche. Donc, si on regarde les étapes de la pensée des ingres, donc définir le problème, avoir des idées, essayer des premiers prototypes et les mettre à l'essai. Donc, c'est vraiment à l'étape de l'empathie du questionnement que nous apparaissait vraiment la partie la plus pertinente, et puis vraiment se pencher. Donc, plutôt de dire, comment on va arriver à faire notre machine à bonbons? Pourquoi on veut faire une machine à bonbons? Donc, ne serait-ce qu'en changeant cette espèce de paradigme-là, de changer la position, donc ça nous a amené à… C'est ça, ça nous a amené plus loin. Donc, dans les phases d'élaboration, bien sûr, je ne vais pas assez vite là-dessus, il y a eu tout le questionnement, comment est-ce qu'on va… quel genre d'équipe qu'on va créer autour des gens. Puis là, bien sûr, on s'est formé, il y a eu plein de logiciels sur lesquels on désirait se former, puis il y a eu un choix à faire aussi, des logiciels qu'on a vus qui étaient plus appropriés pour le primaire et d'autres pour le secondaire. Nous, qui étions toutes dans un environnement Mac, on a réalisé que plusieurs des machines dans un Fab Lab travaillent mieux dans un environnement Windows pour x, y raison. Donc, ça a été de voir comment on pouvait amalgamer les deux, si on veut. Je vais passer les vidéos pour aller plus loin. Donc, on a proposé différents projets aussi aux enseignants pour leur montrer un petit peu ce qui pouvait être fait. Donc, on a commencé par les projets tout simples, fabriquer des affiches de classe. Donc, c'était un besoin qu'ils avaient, puis on se dit plutôt qu'on en achetait, on va les fabriquer. Dans les journées pédagogiques, on en a fabriqué avec les enseignants. On a aussi, donc, on a, je vais revenir. Donc, on a aussi, là, regardez pas, ça c'est un projet qui a été fait suite à cette idée-là, mais on a aussi fait des boîtes à post-it pour les membres de la, pour les gens qui étaient, qui s'occupaient plus du secrétariat. Donc, on a vraiment pensé à différentes activités de formation et comme on l'a dit depuis le début, bien, c'était pas un endroit que pour les enseignants, c'était pas un endroit que pour les enseignants d'art et de science, parce que c'est souvent ces deux-là qui vont venir spontanément vers nous parce qu'on crée des choses, puis on essaie de solutionner des problèmes, mais ça a été vraiment tout le monde. Ça, ce que vous voyez, c'est un projet aussi qui a été fait par la suite. On a fait avec les enfants des mangeoires, donc avec la découpe laser, puis l'imprimante 3D pour faire la petite poignée. Donc, différents projets qui ont germé à la suite de ça. Donc, le fait d'avoir, par exemple, proposé ce projet-là, bien, il y a une enseignante de cinquième année qui était dans le lot, et elle est repartie avec sa petite boîte de post-it à la suite d'une journée pédagogique. Mais en même temps, elle disait, hey, ce serait le fun. Moi, j'avais l'idée de faire une mangeoire d'oiseaux. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Bien, moi, ça a été de voir, en travaillant avec l'équipe des cinquièmes années, voir comment est-ce qu'on pourrait faire un projet avec ça. Donc, l'école aussi et la communauté, parce qu'on travaille les deux en parallèle. Donc, ça a été de voir, de proposer des activités qui peuvent être faites, aussi bien de faire avec de l'électronique. Je vois la pâte à modeler, la pâte à modeler conductrice, que de faire des affiches, dire bienvenue au chalet, que d'autres, des gens qui nous ont proposé des défis plus de machinerie, parce qu'ils avaient usiné une certaine pièce, par exemple. Donc, différents projets qui ont été faits avec la communauté. Donc, aussi, dans les différents univers aussi, c'est intéressant aussi, on est allé aussi dans des projets qui faisaient intervenir aussi des activités parents-enfants, donc pendant les fêtes, des napperons qu'on a fait avec les tout-petits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la réponse, la réponse des parents. C'est sûr que, comme tous parents, c'est sûr que pendant les fêtes, pendant les journées pédagogiques, on cherche comment occuper les enfants. Mais au-delà de ça, c'est de faire des activités avec eux, où les enfants interagissent avec les parents, puis on découvre progressivement différents projets. Donc, ça, c'est un projet qu'on a fait l'an passé, qu'on ne fera plus cette année. C'était vraiment un projet où les élèves de deuxième année ont fabriqué des étampes. Non, ça, c'était la première année, donc des étampes. Et puis, c'était comme dans un jeu où, dans le fond, chaque étampe devait servir comme de pion, puis dans un jeu où on revisait les concepts qu'on avait vus en mathématiques, en univers social, etc. Donc, ça, c'est un jeu qui avait été fait. Donc, vous voyez en haut à droite l'étampe. En bas à gauche, on avait fait aussi des portes-clés. Mais comme je vous dis, les idées qui émanaient au départ, c'était beaucoup des idées autour des machines, alors que maintenant, on essaie plus de voir comment est-ce qu'on peut créer, partir des questions qu'on a ou partir des défis qu'on doit rencontrer. Comme présentement, nos élèves terminent leur projet pour First Robotics. Donc, on a cette semaine la compétition. Donc, nos élèves sont venus, nos élèves secondaires ont travaillé sur leur projet à l'intérieur même de nos murs. Donc, on fait chacune des étapes de la conception dans le Fab Lab. Et depuis, je vous dirais, depuis quelques semaines, on a un univers maker aussi qu'on a implanté dans notre campus secondaire. Donc, d'autres projets. Donc, je parlais tantôt des projets avec la CNC ShopBot. Donc, on voit en haut à droite un projet de colonisation de Nars. Donc, comment est-ce qu'on peut coloniser Nars. Donc, c'est vraiment un projet d'urbanisme où on avait déjà un projet similaire où on s'intéressait avec nos sixième année, cinquième, sixième année. On essaie de voir comment est-ce que les conditions de vie sur Nars étaient possibles. Bon, avec le projet d'envoyer éventuellement coloniser Nars. Donc, ça, c'est un projet qui a pu avoir une vie vraiment, un essor supplémentaire lorsqu'il est venu le temps, finalement, de, on s'est dit, bon, on est allé chercher un plan sur le site de la NASA où les élèves ont vraiment pu créer un cratère à partir d'un cratère de Mars. Donc, je vais avancer un petit peu plus loin. Donc, différents projets aussi. Donc, ça, je passe vite. Ce sont des projets qui ont été faits l'an passé où on utilisait davantage des machines. Nous aussi, on a essayé parce que, bon, c'est notre vocation aussi de partager avec la communauté, partager avec, donc, ça fait aussi partie d'un mandat d'un Fab Lab, c'est-à-dire partager ce qu'on a, les apprentissages, donc, partager des connaissances. Par exemple, on a quelqu'un qui travaille le cuir, on le voit en bas à droite, qui est venu travailler le cuir avec les gens. Donc, on a vu comment on pouvait filer avec le cuir, comment on pouvait l'utiliser avec la découpe laser. On a fait des chandails, on a fait différentes activités. Donc, cette diapo-là, je l'ai mise parce que c'est le modèle que nous avons décidé d'embrasser, c'est-à-dire tel d'une CAP, donc de former des gens. Donc, quand je disais qu'on allait rencontrer, donc je vais rencontrer chaque niveau parce que, oui, on a nos petits Da Vinci qui sont comme en résidence dans le Fab Lab. Eux sont là toutes les trois heures par semaine. Mais on veut que tous nos élèves du pré-scolage jusqu'à la fin du secondaire viennent faire des projets. Alors, le modèle qu'on a retenu, ça a été le modèle de CAP. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gens comme ça, sur tous les niveaux, qui vont faire partie de cette CAP-là, qui vont… on va essayer de se pencher sur quels sont les projets qui sont déjà faits à l'école pour non pas ajouter, parce que souvent, c'est la problématique, les enseignants du primaire comme ceux du secondaire sont déjà très sollicités pour… dans leur grille horaire. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, quels projets sont déjà faits et comment on pourrait apporter un plus à ce projet-là, donc par le CAP. Ça a été une façon qu'on a trouvé, justement, de se dire, on va créer ces communautés d'apprentissage de professionnels et ces gens-là vont… comme ils voient un peu avec moi des projets qu'on peut faire, bien, on va conseiller… lorsqu'on va arriver en rencontre de niveau, on va dire, bon, OK, par exemple, on fait déjà un projet de livre avec les deuxièmes années. Comment est-ce qu'on pourrait partir des histoires qu'ils font déjà pour essayer de faire un e-book avec ça? Donc, parce qu'on est sous l'enregistrement dans le sable-là, donc ça devenait comme tous des projets qui devenaient plus faciles à réaliser parce qu'on avait des enseignants qui étaient impliqués. Puis, je fais du pouce aussi sur l'idée qui a été nommée par Jasia un peu plus tôt. Impliquer les gens, je pense que ça demeure la meilleure façon de le faire. Donc, plutôt que de dire, on va seulement vous donner des formations sur comment on les utilise, ça serait dommage. C'est plutôt de dire, bon, dans l'école, on a quelqu'un qui fait des ateliers de couture. Dans l'école, on a quelqu'un qui travaille les arts, qui fait de l'art contemporain. Donc, c'est ces gens-là qu'on veut qui viennent donner des formations avec nous. Donc, parce qu'un Fab Lab, un Makerspace, ce n'est pas seulement que des machines. Ça a été beaucoup ça au départ qu'on avait compris. Et je pense qu'on est vraiment dans une autre, maintenant, dynamique. Je vous présente, c'est un projet qui a été fait, qu'on faisait déjà. C'est un projet où, peut-être on a déjà reconnu ce projet-là, un projet de faire des petites maisonnettes de Noël avec les élèves du troisième type du primaire. Bien là, maintenant, ce projet-là, on l'a transformé. On fait toujours les maisonnettes, mais les maisonnettes sont faites avec la découpe laser. Le circuit électrique, donc comme vous disiez tantôt, dans le mouvement Maker, il y a aussi l'aspect électronique. Donc, tout notre village de maisonnettes de Noël était éliminé. Donc, ça a été de voir les différents circuits. Je vous mets les projets qu'on a co-créés, parce que, comme je disais, c'est l'art d'une CAP qu'on a co-créé ça. Donc, avec les premières années, cette année, on fait des balles monstres avec les monstres des émotions. Donc, il va y avoir un projet de tricot à travers ça. Le livre audio de deuxième année, j'en ai parlé. Avec les troisième année, on fait un projet en mathématiques. Ils vont découvrir… En fait, c'est une essaye de mathématiques qui va devenir un robot traceur. Avec la quatrième année, j'en ai parlé aussi. Cinquième année, c'était notre village de Noël. Et à travers tout ça, bien, c'est sûr que ces projets-là, on essaie d'exploiter, comme je disais tantôt, les différentes dimensions des projets. C'est-à-dire la pensée des âgnes. Donc, aller questionner les gens, aller s'assurer que ce qu'on va faire répond vraiment à une problématique. Mais de se pencher sur cette problématique-là et faire interagir les différentes dimensions, c'est-à-dire la programmation, la conception à un système par ordinateur, utiliser les machines-outils, oui, mais bien sûr accompagné de personnes qui savent le faire. L'électronique, lorsque c'est approprié, comme on peut voir en bas avec la pâte à modeler, avec, donc, conductrice, il y a plein de projets qu'on peut faire avec même des élèves du pré-scolaire. Des éléments d'artisanat aussi, parce qu'un peu comme on l'entendait dans une présentation antérieure, donc, oui, faire du tricot, ça peut tout à fait faire partie d'un projet. Un élément qu'on ajoute, bien sûr, qui est important, c'est la vulgarisation. Donc, expliquer notre démarche, ce qu'on a fait. Bien, moi, j'utilise beaucoup Scratch pour le faire. Scratch, qui est une plateforme que les élèves connaissaient peu, mais qu'on abordait, mais peut-être pas autant. Donc, moi, je me sers de Scratch, dans le fond, pour le petit lutin qui vient expliquer ce que l'élève a découvert. Donc, différents projets. Ici, je vous montre différents projets qu'on a faits avec les petits DaVinci, où ils fabriquaient des fusées et puis, par la suite, on les programmait pour qu'il y ait une petite carte microbit à l'intérieur qui permettait d'aller, qui permettait d'aller, d'avoir des informations sur, de vol, comme par exemple, la hauteur, l'accélération, etc. Donc, différents projets comme celui-là. Donc, faire des bateaux téléguidés, donc avec deux moteurs, encore là, on l'a programmé avec microbit. Donc, on avait les premiers prototypes des enfants jusqu'à éventuellement une fabrication où on a été à même de fabriquer différents bateaux et de le programmer, programmer chaque moteur. Puis, c'est aussi qu'on a pu faire à la fin la présentation. Ce que les élèves ont pu voir aussi, c'est que les élèves étaient impliqués dans chacune des parties, mais ils ne devaient pas nécessairement tout faire. Donc, on avait vraiment une équipe design qui s'est chargée de designer en fonction des critères qu'on avait. Ils devaient avoir deux moteurs, ils devaient avoir telle forme, telle grandeur. Donc, en fonction de ce cahier de charge-là, on a pu fabriquer le bateau, le petit bateau. Encore là, je pense que par respect pour mon collègue qui part juste après, je vais passer rapidement, simplement, s'en finir avec la dernière diapo pour vous montrer différents projets qui peuvent être faits. Puis, chacun de ces projets-là, je les partage. Donc, si il y en a qui veulent me suivre sur Facebook, on partage nos projets. Sur Sciences aux primaires ou encore sur classesdesciences.com, on partage aussi sur le site web, bien sûr, de l'école. Donc, différents projets qui sont menés. Cels que vous voyez au centre, c'est une machine pinball qu'on est en train de faire avec les élèves. Donc, j'ai essayé de s'intégrer au maximum. Je pense que, je m'inscris dans ce qu'Anne-Louise disait tantôt, que je pense que ça nous prend ce type de forum-là où on va pouvoir davantage échanger. Donc, voilà. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Serge. Ce fut très intéressant, très utile. On voit qu'à l'Académie, il y a beaucoup de projets qui sont en voie. C'est merveilleux. Et à même temps qu'il s'agit d'une école primaire secondaire, les activités, les processus sont de fait transférables. Ce qui rend ça tout aussi pertinent pour nous ici, même au niveau collégial. Les exercices se font. Donc, il y a cet intérêt-là. Donc, il y a vraiment un gain intéressant par rapport à ce que vous avez.